Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur la configuration de votre clavier Mac. Je m'explique, au chargement de Reason, vous utiliserez très régulièrement ces trois fenêtres, le mixeur, le rack et le séquenceur. Je ne rentre pas dans les détails pour l'instant sur leur fonctionnalité, mais juste pour vous dire que vous serez sans cesse en train de naviguer entre ces trois fenêtres principales. Pour sortir une fenêtre, la faire revenir, l'étendre, etc. Pour ça, vous utiliserez les touches régulièrement de F1 à F12. Le souci, c'est que par défaut, la configuration du clavier Mac implique que vous serez obligé d'appuyer sur FN plus la touche F1 à F12 pour activer la navigation logicielle. Parce que par défaut, elle est en navigation matérielle. La navigation matérielle, c'est par exemple, vous appuyez directement sur F1 ou F2 pour gérer la luminosité, jusqu'à F10, F11, F12 pour couper, réduire ou augmenter le son. Il est possible, directement ici, dans les préférences du système, vous cliquez sur clavier, par défaut, il est décoché. Ça veut dire qu'on utilise les fonctions matérielles de F1 à F12. Vous appuyez directement sur F1, ça va réduire la luminosité, F2, ça va augmenter. Si vous cliquez ici, on active par défaut les fonctions logicielles et non pas matérielles. Ainsi, une fois que c'est coché, vous serez obligé, pour gérer la luminosité, de cliquer sur FN et d'appuyer sur F1 ou F2, par exemple, pour gérer votre luminosité. Ce qui nous permettra, à l'avenir, de naviguer directement avec les touches de F1 et F2 et de ne pas avoir besoin d'utiliser la touche FN pour naviguer dans notre logiciel. Juste petit aparté, ici, quand vous cliquez sur raccourci clavier, accès universel, on verra qu'avec la touche commande et F5, on active ou désactive le VoiceOver. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous le faire, commande F5. En appuyant sur la touche commande et F5, on va activer le VoiceOver ou désactiver le VoiceOver. Le VoiceOver, c'est fait pour les malvoyants, qui permet d'écouter, justement, à chaque fois que vous pointerez la souris à tel ou tel endroit de votre ordinateur, il va vous faire une description des fonctionnalités du logiciel. Le souci, c'est que, effectivement, cette fonctionnalité est activée et la commande F5 est une fonctionnalité qui existe sur Reason, qui permet de découpler le mixeur. Donc, effectivement, si vous n'utilisez pas cette fonctionnalité de VoiceOver, décochez-la. Ainsi, quand on fera commande F5, on découple le mixeur. C'est juste la particularité. J'espère que ce petit tuto et ses fonctions vous seront utiles. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt pour la suite des tutos. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501